bonjour alors on va voir comment faire avec vlc pour changer le format d'un fichier son en fait on peut faire pour des fichiers vidéo c'est exactement pareil là déjà pour commencer il faut avoir un fichier son alors moi j'en ai un ici que je vais télécharger c'est une chanson c'est format wav donc une fois que c'est téléchargé la machine me dit de l'enregistrer le fichier sur le bureau par exemple et donc il est ici il s'appelle peter gabriel stream wav maintenant j'ai plus besoin de mon navigateur je vais faire ouvrir vlc donc j'ai dans multimédia et puis je vois vlc ici voilà la grande fenêtre vlc là j'ai ouvert aucun fichier encore j'ai pour convertir des fichiers un menu média convertir ici donc convertir et enregistrer je décide quels fichiers il faut convertir donc il ya aucun fichier sélectionné j'ajoute j'ajoute mon fichier qui se trouve sur mon bureau qui doit s'appeler là il est ajouté je clique sur convertir enregistrer je peux utiliser des fichiers de sous titres pour rajouter du sous titres en dessous mais là j'en ai pas remarquez que j'aurais pu mettre plusieurs fichiers sont puis les mettaient à la queue le leur donc ça fait un montage si vous voulez ensuite convertir enregistrer je choisis donc de convertir en profil alors j'ai des profils déjà enregistré c'est très bien toute la liste là alors il ya des profils vidéo des profils audio j'en ai trois quatre malheureusement je n'ai que quatre audio mais ça suffit c'est les principaux qu'on va utiliser si vous utilisez par exemple du format vorbis et bien on va prendre ce format là si ce format là il a plusieurs possibilités de paramétrage on clique sur la petite clé ici pour modifier certains codecs audio ici par exemple changer le débit 128 kilobits par seconde si vous trouvez que c'est trop ou pas assez ça changera la qualité bien sûr la fréquence d'échantillonnage et on laisse comme ça ou alors on modifie enfin fichier destination et bien je vais prendre le même nom de fichier avec simplement l'extension point hog donc je fais parcourir je dis sur le bureau c'est déjà peter gabriel c'est automatique point enregistré donc le fichier à prendre c'est celui là ça va fabriquer ce fichier là démarré il ya une petite barre de progression là en bas vous voyez quand la barbe de progression a terminé ça finit que le fichier ici peter gabriel on sera complètement terminé je peux effectivement vérifier la taille du fichier on voit qu'au départ le fichier était très gros propriété il faisait 61 mégas c'était un fichier wav de bonne qualité puis enfin une fois que j'ai fait og c'est comprimé donc propriété là et je vois que j'ai plus que 67 kg donc incroyable mais c'est c'est une diminution de 2000 on essaie d'ouvrir d'ouvrir ce fichier donc on ferme par exemple on ré ouvre en cliquant dessus bouton de droite ouvrir avec vlc ou n'importe quoi d'autre et on entend la musique donc ça fonctionne voilà vlc fonctionne pour faire des enregistrements faire des conversions et faire des lectures voilà vous pouvez faire exactement la même chose avec un fichier vidéo d'ailleurs merci m'avoir écouté